C'est impressionnant de voir déjà l'évolution au fur et à mesure des années, parce que quand on voit la piscine, comment elle était avant, bassin extérieur et comment maintenant elle est couverte, c'est impressionnant. Il reste en vie malgré les 30 ans, ça commence à faire vieux. Il a vu naître plusieurs générations, dont la mienne et maintenant la nouvelle. Il est solide. Donc on a ouvert en 1994, on a fermé les îles en 1993 et on est resté 6 ans en piscine et découverte. Et on a couvert en 2000. En fait, ça a été professionnellement connu bonheur. Pour ma part, j'ai commencé en 1975, donc intégré à la ville d'Agen, à la piscine des îles. Et l'hiver, on était au Salium. Beaucoup de gens ont répondu présents. Ceux qui sont décédés, comme Paul Mandex, qui est quand même l'investigateur aussi de cette structure, puisqu'il a énormément œuvré avec la Fédération Française de Natation. Et Boiteux, qui était l'ancien champion olympique du 400 m, a fait en sorte de créer ce site-là. Il était présent sur toutes les compétitions qui pouvaient être organisées à Agen et ailleurs. Il faisait partie du comité de Guyenne, puis du comité d'Aquitaine. Je pense qu'il n'y a pas une journée sans qu'on ne pense pas à lui. La piscine Saint-Paul, ce n'est pas la piscine. Donc Aquasud, on peut l'appeler Aquasud Paul Mandex. Je n'ai fait que la moitié de la carrière ici. De l'autre côté, c'était au stadium. C'est un fait marquant de notre existence. Moi, j'ai suivi mon mari. Et je me suis impliquée aussi, au départ, dans le club. Et ensuite, au comité départemental du Lot-et-Garonne, où je suis restée 30 ans aussi. Je me suis occupée aussi de la natation synchronisée. Vous savez qu'à Agen, on aime faire la fête. On aime les 3e mi-temps. Donc la piscine arrive à 30 ans d'existence. Elle tourne merveilleusement bien, avec tous ces clubs. Et puis, on a aussi maintenant mis en place les stages avec les écoles. Donc toutes les écoles viennent, les enfants apprennent à nager. C'est vraiment un des services publics qui est le plus utilisé, la piscine. On disait 157 000 entrées par an. C'est des centaines de classes. Il faut que ça continue. Et pour que ça continue, il faut qu'on n'arrête pas de moderniser. Bon anniversaire Aquasud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada